Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire pour le mois de juillet. Je ne vais pas garder le suspense plus longtemps, la thématique de ma pile à lire du mois de juillet est simple. Plip 2019, je vais essayer de lire les trois finalistes que je n'ai pas encore lus pour le prix littéraire de l'imaginaire des Booktubers App. Et puis voilà. Alors je vais vous représenter ces trois titres que je vous ai déjà présentés plusieurs fois, mais je pense que c'est sympa aussi de temps en temps de rafraîchir la mémoire sur de quoi parlent ces titres. Le premier qui me tombe sous la main c'est Le Dieu Oiseau de Aurélie Wellenstein aux éditions Scrineo. Et d'ailleurs je pense que c'est par celui-ci que je vais commencer parce qu'il me fait très 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 peur. Et je n'ai pas envie que mes deux autres lectures soient gâchées en me disant à chaque fois tout au long de ma lecture « Oui, plus j'avance, plus je me rapproche de l'heure où je devrais absolument lire celui-ci. Donc je pense que je vais commencer par celui-là. Parce qu'une fois que ce sera lu, peut-être que je ne serai plus capable de rien lire tellement je serai choquée. Mais au moins je l'aurai lu. » Dans Le Dieu Oiseau, on va se retrouver sur une île. Une île sur laquelle tous les dix ans il y a un genre de compétition qui va déterminer quel est le clan parmi les dix qui vivent sur l'île qui va régner pour les dix ans à venir. À la fin de la compétition, les vainqueurs et les perdants vont se plier à une tradition qu'on appelle le banquet pendant laquelle la tradition, pas le banquet, pendant laquelle les perdants vont subir tout ce que les vainqueurs voudront leur faire. Ils peuvent les assassiner, ils peuvent les torturer, ils peuvent les violer, ils peuvent les manger. Tout ce qu'ils veulent. C'est monstrueux. Vous comprenez pourquoi ce livre me fait très peur ? On va faire la connaissance du personnage principal qui s'appelle Faolan et qui fait partie d'un des clans qui ont été massacrés il y a dix ans. Et il a été sauvé in extremis par le fils du chef du clan victorieux qui l'a pris pour esclave en gros. Donc ça fait dix ans qu'il est esclave au service de cet homme. Et il est bien décidé à prendre sa revanche pendant la compétition. Je n'en sais pas plus sur cette histoire, ce qui est déjà pas mal à mon avis. Voilà. Il n'est pas très long, ça va. Il fait 332 pages. Comparé à ma bricasse de 695 pages, c'est ridicule. Donc j'espère que je vais le dévorer aussi vite que je suis en train de dévorer Strike. J'ai hâte. Franchement, j'ai trop trop hâte de le lire parce que... Parce que j'ai envie de savoir si je suis capable de supporter cette histoire qui est tellement affreuse d'après ce qu'on en dit et d'après le résumé, tout simplement. Enfin, je veux dire, c'est quand même... On parle quand même de cannibalisme, de torture. Ça a l'air vachement intense. Voilà. Donc c'est pas ma prochaine lecture puisque j'ai encore un petit peu de temps avant le 1er juillet. Mais je... Bientôt. Très bientôt. J'espère que les deux autres seront moins sanglants. On verra. Le deuxième finaliste du plibe qu'il me reste à découvrir, c'est Rouille de Florian Soulas, toujours aux éditions Scrineo. Alors là, on est dans un... Paris. Oui, c'est ça. On est à Paris en 1897 et en fait, c'est un Paris steampunk dans lequel on va faire la connaissance d'une jeune fille qui s'appelle Violente et qui en fait est une prostituée qui n'a absolument aucun souvenir de son identité. bien qu'il semblerait qu'elle ait des ascendances un petit peu nobles dans sa... On pense ça d'après sa façon de se tenir, de se comporter, de parler. La meilleure amie de Violente va disparaître et contre tout, puisque apparemment tout le monde la persuade de laisser tomber, elle va décider de prendre part aux investigations pour essayer de découvrir ce qui est arrivé à son amie. C'est une société qui, donc, comme je l'ai dit, on est dans un univers steampunk, c'est une société qui est divisée en deux, plus ou moins. On a un endroit qu'on appelle le dôme dans lequel vivent les puissants, les riches, ceux qui ont la chance de bénéficier d'une technologie qui a été créée grâce à des matériaux qui ont été découverts sur la Lune. Et en dehors du dôme, on a les autres, tous ceux qui n'ont pas cette chance, tous ceux qui sont pauvres dans le besoin, dans des situations extrêmement précaires. Comme vous le savez, le steampunk, c'est un style qui me parle énormément bien, que j'ai pas eu la chance d'en lire beaucoup jusque-là, donc j'ai très très hâte de voir ce que ça peut donner. C'est le premier roman de l'autrice, il me semble, qui a une trentaine d'années, je crois, donc à peu près mon âge. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, j'ai hâte de découvrir sa plume. Elle en a sorti un nouveau cette année qui s'appelle Les Noces de la Renarde, il me semble, et qui est un sacré pavé. Celui-ci fait dans les 300, 300, 400 pages, il fait 380 pages à peu près. Donc voilà, c'est écrit gros, ça va. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner, je vous dis, découvrir un nouvel auteur, c'est toujours sympa, donc voilà, j'ai hâte et puis il est magnifique. Franchement, il est trop beau. Et le dernier finaliste du pli qu'il me reste à découvrir, c'est La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir dans la collection Neko. Ça se déroule au Japon, on va rencontrer un garçon qui se pose pas mal de questions sur la disparition de la sœur de son meilleur ami, il me semble. Il était amoureux d'elle et du coup, il est un peu perturbé parce qu'il a l'impression qu'il y a des informations qui collent pas, en fait. On va parler de malédiction familiale, on va parler de... C'est un récit fantastique, forcément. Donc, je dis forcément parce qu'il fait partie du pli, donc c'est forcément dans l'imaginaire. J'espère qu'on va parler de légendes japonaises. Du coup, ça se passe au Japon, donc j'aimerais bien qu'on ait... que la mythologie créée ou reprise par l'autrice soit inspirée du Japon. J'en sais pas plus. Apparemment, c'est un récit assez mystérieux et étrange et j'ai hâte du coup de voir ce que ça donne et j'ai pas forcément envie d'en savoir plus du coup. Puisque c'est mystérieux et étrange, j'ai pas envie de savoir de quoi ça va parler, justement. J'ai envie de plonger dedans et de découvrir ça vraiment complètement, tout simplement, sans rien savoir de la mythologie créée par l'autrice et sans rien savoir de... Pourquoi cette jeune fille est décédée, dans quelles circonstances, pourquoi lui, il y a des choses qu'il a oubliées. Voilà. Donc, je trouve que la couverture est super jolie et elle change, mais complètement, de la charte graphique, entre guillemets, des éditions du Chat Noir puisque, en général, on est plutôt sur des tons plus sombres. Là, ce rose, c'est juste flash, quoi. Je suis pas forcément fan du rose, mais je trouve ça assez original. Autant que le roman paraît l'être. Donc, je pense que c'est... Ça colle assez bien. Et voilà, comme pour les deux autres, j'ai aussi hâte de le découvrir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu Le Dieu Oiseau, si vous avez adoré, détesté, pourquoi, sans me spoiler, évidemment, et si vous avez envie de le lire mais que, comme moi, vous avez la trouille. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !